Est-ce que c'est bien d'avoir rapport avec une fille qui n'est pas disposée, une fille qui a ses règles ? En physiquement, les gens disent non, c'est bien, il n'y a rien, elle a fini, on s'en lave, c'est fini. Mais en spirituellement, ça joue un grand rôle. Et ce rôle-là, c'est un pacte. Voilà, tu signes le pacte avec la fille, à vie. Oui, croyez-moi, une personne qui fait rapport avec une fille qui a ses monstres, une fois que la fille t'a dit, bébé, voilà ça, c'est elle-là. Oh, il n'y a rien, il faut laver. Une fois que tu as dit oui, il faut laver, tu acceptes, tu as signé le pacte. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le sait pas. Mais ce que nous, on sait, que deux personnes se croient, ah bébé, moi je t'aime, voilà, voilà, ok, qu'est-ce qu'elle prouve ? L'autre s'est déchiré, l'autre s'est déchiré, si, ah, 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 ou soit on prend les deux mères, on sait, ça aussi c'est un pacte. Mais au niveau des monstres, c'est un grand pacte aussi que les gens ne savaient pas. Voilà, et aujourd'hui, il y a majorité, plus de 99% des personnes, ça les suit jusqu'à un, mais ils ne trouvent pas la solution. Si on partit à l'église, oh, bah, 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 mais la personne, il vit à la maison, il est toujours dans la même situation. Pense que la fille que tu as sorti avec elle, quand elle était disposée, et après avoir fini de faire ça, d'un copine, copine, tu l'as laissé, elle est partie, là. C'est le conséquent, c'est vrai, là. Une fois qu'il y a un homme, tu sois avec une fille qui a ce monstres, ce déni, là, tu dois l'épouser. Ce déni, là, tu dois l'épouser. Voilà, c'est plus dangereux, même, que de vierger une femme. De vierger, il n'y a pas de bon temps, de vierger, elle est partie. Mais, fais des rapports pendant les monstres, tu dois épouser ce déni, là. Parce que quand vous quittez, là, vous deux, là, voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans l'avenir pour vous deux. C'est une pacte que vous avez signée à vie, à la mort. Alors, ce déni, là, toi, garçon, tu vas partir, là, tu vas te marier. Ton foyer, là, ce serait tout une armée. Où soient tes activités, tu vas tomber, tu es riche, tu deviens pauvre. Toi, femme, aussi, tu vas partir. Tu vas trouver ton homme que tu veux. Tu as dit, oh, lui, là, moi, c'est mon ange gardien. Il va t'épouser après le mariage. Il change complètement. Il devient bizarre, il te maltraite. Ça part de sa faute. Souviens-toi qu'il y a un homme qui est sorti avec toi quand tu étais disposé. Et vous avez été d'accord. Lui, il était d'accord, tu étais d'accord. Vous avez fait. Donc, c'est une pacte que vous avez signée ensemble. Et ce pacte-là, je suis là aujourd'hui pour vous aider. Comment faire si tu es dans ces genres de situations? Comment faire ton sorti dans ça? Abonne-toi pour la prochaine vidéo. Je vais vous montrer une purification que vous allez le faire pour vous en sortir de ça. Abonnez-vous à cette page-là pour ne pas rater la deuxième vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.